C'est le quotidien français, le monde qui a vendu la mèche. Dans un article publié sur son site internet le jeudi 23 mars, Nadej Choua, numéro 2 de la cellule Afrique de l'Elysée, a profité d'une mission à Dakar pour rencontrer Ousmane Soukou, le leader de l'opposition sénégalaise. Une discussion de près de deux heures durant laquelle le candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 25 février 2024, a profité de ce face-to-face inédit et resté confidentiel jusqu'ici avec l'émissaire d'Emmanuel Macron pour dénoncer des relations asymétriques entre la France et le Sénégal. Lui veut les rendre plus symétriques, explique-t-on à l'Elysée s'il arrive à terrasser Makassal. Mais s'il y a ce rendez-vous d'opportunités et cet échange sans tabou, selon le journal. C'est parce qu'entre Makassal, soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat, et Ousmane Soukou, son principal opposant, Paris, est contraire à un jeu d'équilibriste. En plus du clair, la tension politique qui sévit au Sénégal à quelques mois de la présidentielle oblige. La France a un délicat exercice d'équilibre entre les différentes forces politiques dans un pays considéré comme le plus important partenaire du continent, ajoute Le Monde, qui écrit que l'inquiétude est grande à Paris de voir la situation déraper encore, incitant les opposants de Makassal, surtout si celui-ci cherchait à se faire réélire, à pointer du doigt la France.